c'est bon pour tout le monde bonjour à tous ravi de vous retrouver sur le plateau du fishing club où l'on va parler aujourd'hui d'un coloris particulier le fire tiger et avec nous pour en parler gaël even sylvain le gendre louis le veuf arnaud rizzi et bruno pebb salut les gars je suis ravi de vous avoir pour parler du coloris fire tiger il y en a parmi vous qui l'utilisent beaucoup d'autres moins on va commencer par se poser une question toute simple est ce qu'il ya un faille fire tiger un type de coloris fire tiger ou est ce que à partir du moment où on a une association de vert jaune orange un peu flashy avec beaucoup d'uv c'est fire tiger qui veut répondre à cette question existentielle d'emblée est ce qu'il ya un failleur fire tiger ou plusieurs il y en a des tonnes comme tu peux le voir là sur la table il y a des petites nuances mais enfin tout se ressemble quand même je vois quand même beaucoup de choses qui sont vert fluo vert foncé vert fluo puis jaune puis orange sur le vent c'est quand même la grande base classique ça part du noir aussi ça part du noir très très sombre pour finir sur le ventre orangé ça c'est le classique est ce qu'on peut en montrer un très classique ça par exemple on est ok avec arnaud ça c'est le très noir du vert et que l'on orange beaucoup de coloris fire tiger ont les ébrures qui font penser à la perche non faux mais c'est pas faire tiger si tu traduis littéralement c'est un tigre de feu tigre de feu en fait j'ai envie de dire sans rayures c'est pas tout à fait un tigre ok donc s'il n'y a pas de rayures c'est pas un fire tiger bah non s'il n'y a pas de rayures pour moi c'est pas un faire tailleur moi je sais que j'avais amené justement un contre exemple un contre exemple parce que là on a les couleurs de base mais c'est pareil et c'est à dire que il ya une très bonne couleur c'est pas le souci mais tu as des journées où un fire tiger sera meilleur juste parce qu'il est rayé et ce côté là il est il est important dedans donc le faire il n'y a pas de verre non plus dans ton exemple contre exemple non mais tu veux entre les jaunes les verts les chartreuses au final dès que tu éclairs avec des lampes uv tu vois que c'est plus ou moins les mêmes spectres donc ça change pas grand chose du coup ça y'a pas de verre mais il y a les petites rayures du tigre est ce que c'est un fire tiger oui ou non non pas pour moi pas pour moi orange tiger orange tiger ouais ok ça reste un tigre ça reste un tigre mais il est pas en feu il n'est pas fire ok j'ai bien compris est ce qu'il ya des des coloris ou des choses qui ont vraiment vos préférences là sur le plateau globalement évidemment les leurs que vous avez amené qui correspondent aux produits que vous utilisez le plus mais il n'y a pas des je cherche des grosses variantes si bruno on voit qu'il ya des ébrures on est bon temps qui est noir tantôt et puis il ya un truc il ya un truc je trouve très important qui existe dans pas mal de nos leurs fire tiger c'est que la nuance de vert tire sur le bleu et j'ai remarqué par expérience que sur les eaux froides se colorisir se détacher des autres avec un vert donc qui tire sur le tir légèrement sur le bleu moi c'est sur les ébrures aussi où je vois vraiment les variantes qui je trouve un peu que je trouve un peu plus marquée mais on voit il ya des ébrures toutes fines on a d'autres plus épaisse il ya des ébrures argenté d'autres noirs bien bien contrasté et je trouve que c'est là dessus aussi que se différencie différents fire tiger vous n'avez pas blaguez sur nos derniers modèles de blaster sur les ébrures là non 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 mais le marqueur lourd ouais alors en fait on est parti cette base là donc ça c'est la base la base de couleurs sur laquelle on a travaillé pour le faire tiger un dos vert fluo un un ventre jaune fluo et après sur cette base là on s'amusait à colorier à faire différentes ébrures a ajouté le ventre orange et puis on avait différents discours petit ébrures vs gros ébrures donc on a on a testé les deux et en fait en en test on a remarqué que des gros ébrures bien tranchées ça faisait parfois vraiment la différence donc c'était pas toujours le cas c'est le seul leurre et c'est vraiment vraiment c'est parce qu'ils ont plus des c'est ils ont plus des pêcheurs de mer ils ont plus la possibilité de voir des godes c'est pour ça et pas trop des pêches après tu vois ça c'est rien que tout simplement comme ça c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup pour le brochet sans orange sans ébrures même à la base avant de travailler sur ce coloris fire tiger je préférais presque presque cette couleur là et en fait vraiment on teste à jouer sur la taille des ébrures sur leur importance ben maintenant tu préfères ça ouais et l'orange tu t'en serais passé toi ça relève et puis c'est traditionnel on va dire donc voilà on le met alors le fire tiger c'est bourré duvet généralement et on va est ce qu'on peut dire ce que c'est vrai d'affirmer qu'il est principalement utilisé et est préférable de l'utiliser dans les eaux un peu teintés ou pas ou est ce que déjà ça c'est une grosse erreur les deux les deux c'est un coloris passe partout ça t'arrive toi de dans une autre ans lucide de passer du fire tiger assez vite ouais ça peut ça peut quand j'ai pas touche dans des coloris naturels c'est souvent régulièrement quand j'ai vraiment pas touche des coloris un petit peu comme ça pour pour faire la différence ok c'est tout sauf naturel ouais clairement donc là tu vas chercher l'agressivité ouais ouais c'est un peu un coloris joker c'est à savoir que plutôt que de chercher une nuance dans par exemple dans une eau claire avec des coloris naturels on peut tenter et on tente d'ailleurs un quasi systématiquement un fire tiger qui est à l'opposé de tout ce que le poisson a pu croiser la logique ou la logique te mène mais c'est un coloris qui notamment sur le brochet peut leur faire briller le cerveau rapidement pareil pour toi pas forcément c'est une des premières couleurs que je mets au printemps que l'eau soit dès que l'eau est claire et tu sais l'expliquer où c'est comme ça c'est empirique c'est quand la température d'eau monte les poissons agressifs et qu'ils chassent bien là c'est un des trucs je le sors systématiquement et je sais que je vais le mettre et après dans l'eau plus claire en fin de saison je vais c'est pas celui-là avec lequel je vais commencer je l'aurai de côté je vais le mettre c'est une des couleurs où si par exemple je réussis avec un modèle que soit de chad ou de poisson nageur en journée quand la lumière va commencer à baisser si vraiment le leur s'est illustré pendant ma partie de pêche je vais avoir tendance à revenir sur fire tiger au moment où la lumière baisse la lumière extérieure ouais c'est ça je vais enregistrer des touches comme ça pas un teinté pas forcément pas forcément la saison que de négale évidemment fonctionne très bien mais j'ai l'expérience de la dernière semaine de pêche là en janvier sur le lac là les eaux étaient claires et habituellement à cette époque ils adorent les coloris bleus correspond un peu aux eaux froides et là on a tout pris que sur du fire tiger et voulait absolument que ça quoi et pourtant les eaux étaient translucides voilà il n'y a pas comme tout le monde l'a dit sur du brochet on va voir plus tard on va on va s'intéresser aux autres espèces qui aiment le fire tiger ou sur lesquelles vous avez des bons résultats avec ça je voudrais juste revenir sur un paramètre qu'a soulevé gaël et que de ma petite expérience j'ai constaté aussi la luminosité extérieure et c'est ces phases de soirée ou de matinée où la lumière extérieure est faible est ce que vous constatez que ça une influence sur la manière dont le fire tiger est perçu et fonctionne les couleurs plutôt fluo ou uv comme on les appelle souvent oui moi je trouve qu'en général elle donne de très bons résultats soit le lever du jour soit le coucher du soleil un peu comme le blanc hésiter le blanc je serai moins catégorique le blanc j'utiliserai même en pleine luminosité j'ai des bons résultats quand même mais c'est vrai que c'est une couleur fluorescente c'est un phénomène de luminescence quoi ça ça met plus de lumière donc c'est je pense une couleur qui vient qui reste plus visible plus longtemps quand la luminosité est basse et du coup je pense que ça peut faire la différence en tout cas je le constate en pêche et c'est vrai que j'hésite pas à le mettre le soir ou le matin très tôt et puis c'est très tranché il ya un gros contraste quand même entre le noir du dos et les flancs hyper chartreuse il ya ces rayures noires qui viennent le bar et verticalement c'est des coloris qui sont ils sont hyper tranchés ok moi je peux m'en passer enfin c'est un truc dont je peux me passer un vrai fire tiger avec des bandes noires par exemple je suis pas fan pour pêcher les cendres je vais pas forcément le maître j'irai plus mettre un blanc ou un ou un lémone ça fait que des espèces juste sur le brochet on est d'accord que si tu fais une sortie spécifique dans une gamme de leurs brochets il ya toujours un ft c'est oui ça fait partie des coloris et bien sûr même dans des trucs où c'est l'année dernière nous par exemple on est sorti un rubber jig pour les brocs moi c'est la dernière couleur que je mets en général pour pêcher au rubber jig on se met d'accord pour le broc ça reste quand même la couleur la plus vendue de toutes c'est à dire que dans la tête des gens la couleur fire tiger elle est vraiment associé au brochet et c'est un peu partout en france c'est à dire qu'autant il ya des endroits où tu vas avoir une couleur qui se démarque plus qu'une autre parce que c'est régional le fire tiger dans la vie ça reste la couleur à broc par excellence couleur de base voilà comme et le pour le centre je dirais que c'est un peu le blanc il ya beaucoup d'endroits où les mecs pêchent le cendre au blanc le cendre à blanc tête rouge qui a duré 20 ans c'était la couleur de base pour le cendre tout comme le ft sur le brochet c'est la couleur et en même si tu as deux couleurs à choisir dans un rebrouché il ya forcément ft dedans et puis peut-être une couleur naturelle mais dans tous les cas il ya un ft et en même temps c'est vraiment une couleur qui il ya des journées qui fait vraiment la différence tu vas prendre du poisson que sur cette couleur là c'est vrai partout en france est ce que dans vos voyages de pêche juste pour terminer sur le brochet partout en europe le fire tiger à la même côte pays bas suède en espagne un peu moins comme on espagne en espagne un peu moins quand il ya des pays où ils s'en passent alors en espagne un peu moins parce que ils pêchent pas avec les gros leur à brochet typique tu le vois moins parce qu'il pêche avec un nitro truc avec un je sais pas avec un one up en fait parce qu'il mange des petites ablettes trucs c'est de l'eau cristalline c'est quand même assez chaude tout le temps ouais ouais c'est bon il faudrait y aller au printemps pour voir vraiment pour autant il fonctionne très bien marche là bas il fonctionne très bien je sais que le blaster shad fire tiger est très représenté en espagne et ça fait partie des couleurs qui nous ont donné les meilleurs résultats en tesla va mais je pense que c'est une question d'habitude par contre ils s'y mettent l'habitude du pêcheur oui parce qu'il ya beaucoup de gars qui ont la culture basse et qui qui se détournent sur le brochet parce qu'il y en a plein et il se trouve qu'en plus ils bouffent des ablettes donc c'est voilà petit leur ils utilisent leur leur basse magnifique transition va en profiter on va faire le black bass le fire tiger sur black bass je me tourne vers toi parce que depuis que j'ai reparti aux états unités à notre spécialiste alors moi j'ai vraiment du mal avec le fire tiger sur le bassin autant sur le brochet ça va pas me déranger même si je préfère du orange tiger sur le basse j'ai sur les leurres souples du moins j'utilise jamais en fait le fire tiger ok par contre sur des poissons majeurs sur des eaux un peu teintées ou effectivement sur des crankbait ou des vibrations enfin des lipless ou même des spinnerbait pour le basse ok pareil pour vous sur le basse personne n'est sur spécialiste ici mais les fois on les a pêché en plus on essaye de le pêcher quand c'est à peu près l'été quoi donc disons un peu clair et c'est pas le problème dans nos troubles pour le basse et plutôt mettre un noir qu'un ft quoi ouais d'accord sur le black bass c'est pas la couleur la plus après c'est peut-être à tort moi j'ai toujours pêché comme ça la perche on va passer au persidéraire sur la perche le cendres et après on ira voir en mer mais la perche très bon coloris pour la perche non ah je m'attends pour moi il est très bon pour la perche moi j'aime assez ouais c'est pas le coloris je mettrais en premier je suis étonné là moi j'aime assez ok pas rédhibitoire mais mais pas non plus le truc mais c'est pas automatique tu t'auras pas une différence très marquée comme tu peux avoir sur les brochets il vient pas dans ton top 3 coloris pour la perche non pas nécessairement après dans mon enfin moi il y viendrait pas forcément mais dans mon top 3 coloris il y aurait forcément à l'oreiller alors oui un peu couleur perche bien sûr c'est à dire que si jamais on me disait tiens l'eau elle est tout le temps sale ici et il ya beaucoup de perche elles en mangent tu vois je pourrais quand même j'ai fait des perches au fire tiger forcément mais le côté rayure sur la perche je l'occulterai pas et donc après faut voir le milieu non mais je suis d'accord avec le côté rayure mais plus proche sur un coup là une perche naturel et si possible avec une petite queue rouge qui va bien tu vois ok le cendre pareil même niveau que la perche pour moi oui je le prends pas enfin moi c'est un coloris que je mets pas à l'eau sur les cendres donc je peux pas dire que d'accord carrément tu pêches jamais les cendres avec du fire tiger il y a un orange tiger oui oui voilà là il ya une petite différence moi j'en mets ouais mais des rayures assez fines de ce genre là attends un fire tiger le verre je le vois là il ressemble plutôt une perche quoi tu vois il est plus proche d'un vrai coloris perche que d'un mais c'est un orange tiger ou c'est un fire tiger qui est resté deux mois derrière le pare brise et sa voiture à la base j'ai déménagé j'ai arrêté ce que j'ai pu ok mais dans l'idée même avec du verre je le mettrais sans problème mais pas forcément très rayé mais il ya quand même des journées où ok donc sur le centre mais c'est pas la première couleur que je sors clairement bon ok on va passer à la mer ce que c'est important le fire tiger en mer ça dit quoi bruno balle alors je pense que la culture allemand personne personne n'en met naturellement il m'est arrivé plein de fois sur les coups du soir même la nuit où je pêche avec des coloris à quelqu'un et c'est et ben tampon un top on me deux t'as plus rien dans ta boîte tu regardes il te reste un truc la boîte à broche à côté ça prend beaucoup de poissons tu as dit des coloris quoi tu as dit à quelqu'un je connais pas c'est un coloris qu'ils utilisent beaucoup c'est c'est orangé avec un dos très sombre et un ventre or d'accord ça sur les barres de nuit ça fonctionne hyper bien et ça m'est arrivé d'être au bordeaux et d'avoir des poissons et de perdre mes leurs ne plus avant et de mettre ça et prendre beaucoup de poissons et ce qui est ce qui est débile c'est qu'on je l'ai jamais fait deux jours naturellement de ton plein gré tu n'as jamais c'est ça alors que je suis sûr fonctionne même même par eau claire j'en suis certain gueule je fais pas tu fais pas non je pêche beaucoup les barres avec des coloris perche en poissons majeurs notamment et mais j'ai pas mal de potes qui me disent ouais on est déjà arrivé là dans l'eau sale on avait mis du fire tiger on a pris plein de barres et moi chaque fois que je les ai pêché dans l'eau sale j'ai pas pris beaucoup de barres même en mettant du tête que plein pour eux c'est pas beaucoup pour toi oui mais où j'étais pas au bon endroit enfin je sais pas toujours est il que je pêche d'un leur qui est typé bar là non tu as un petit ouais c'est à l'heure qui est typé bar mais les fire tiger les fire tiger full fire tiger on va dire ouais vas-y va trouver une explication alors maintenant mais il est fait pour cela on est dans l'état où on l'a fait aussi pour les aspes pour les perches pour pour beaucoup d'autres espèces et ça prendra forcément des barres de nuit ça j'en suis persuadé mais c'est pas forcément le premier truc que je mettrai fiche qu'une grosse orientation mère aussi ouais vous avez quoi comme retour de vos sponso ou de vos équipes sur les coloris un peu fire tiger c'est vraiment pas un coloris dont on entend trop parler pour la pêche en mer ok nous par contre tu vois on a le orange jaune là qu'on appelle mango juice chez nous ça par contre on utilise vraiment beaucoup beaucoup aussi bien en eau douce que en mer sur les lieux sur les lieux sur les bars ça fait partie des couleurs que moi j'ai personnellement dans dans mes boîtes et que j'utilise mais la base verte jaune comme ça en mer je pense que je n'ai jamais utilisé en toute incérité ça doit prendre au moins des lieux c'est sûr je pense qu'un fire tiger sur les lieux on est tu prends pas de risque c'est culturel c'est ce que tu disais bruno je pense que ça nous vient pas aider d'utiliser ça trop nous j'irai pas le mettre à l'eau même sur les lieux ok bon on a fait un petit tour là sur le fire tiger merci les gars j'ai bien compris que à l'exception de la pêche du brochet c'est pas un coloris qui revient très très haut dans vos rankings couleurs non mais il est très haut pour la pêche du brochet ouais donc c'est vraiment ça compense un peu tous les autres après sur les truites de mer par exemple c'est vrai parce qu'il ya quand même d'autres voilà sur les sirateurs sur les truites de mer c'est une couleur qui est qui est haut placé partir du moment où l'eau est un peu chaude ok truites de mer truites de mer c'est une bonne valeur merci beaucoup on va parler de l'électronique et des progrès considérables et incessants de l'électronique à présent dans le fishing club on est de retour sur le plateau du fishing club où l'on est ravis d'accueillir fred l'avion spécialiste pêche pour la société garmin salut fred salut ravi de t'accueillir pour la première fois parmi nous et d'accoutes ça me fait très plaisir aussi depuis tant qu'on en parle ça y est c'est fait et à tes côtés sylvain garcia guide de pêche dans le morbihan ça va sylvain ça va très bien merci pour l'invite ouais ça fait plaisir de t'avoir on va pouvoir parler un peu de pêche en mer et puis toi tu utilises beaucoup les technologies de la société humine bird et tu vas pouvoir nous en parler parce que vous êtes là messieurs en tant que spécialiste un petit peu de des échos sondeurs et des nouveaux moyens de détection qui ne cessent de progresser ces dernières années de manière fulgurante on va dire ça comme ça avec chez humine bird qui sont celles que je connais le mieux ou en tout cas le moins mal le side imagine le down imagine le 360 imagine qui permet d'avoir une image très très précise des fonds autour du bateau à 360 degrés et puis vous chez garmin les grosses évolutions avec notamment le panoptique live scope qui permet carrément d'avoir des vues devant le bateau en fait c'est de la technologie live c'est de l'instant année on va quasiment dire c'est de la vidéo sous marine c'est de la vidéo sous marine ça a permis alors ce sujet on a finalement décidé de traiter parce que c'est david dubreuil qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui qui nous a raconté une anecdote d'une compétition une grosse compétition aux états unis qui s'est gagné grâce grâce à cette technologie live scope tu vas peut-être nous en nous en parler est ce que tu peux nous montrer déjà à quoi ça ressemble cette technologie live scope oui déjà là on voit sur le sur le sondeur alors c'est une image qui va être complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement on a on a le bateau qui est situé ici on a un défilé de l'image là on est véritablement dans du live le bateau est situé je vous montrerai à tous le bateau est situé ici ça c'est les verticales le zéro de la sonde ici c'est une échelle de profondeur ici on a une échelle de portée donc là on va être capable de faire une projection et de voir ce qu'il ya dans la masse d'eau 20 mètres à l'avant du bateau donc là c'est des arbres et des poissons voilà donc là en fait on a le profil de fond et là on voit des structures des arbres et on va voir le poisson qui évolue en temps réel autour des structures le gros avantage c'est que la structure même si on est immobile on a la structure on va voir le poisson qui se déplace donc si on est en action de pêche et qu'on lance un leurre et qu'on commence à l'animer on va voir si le poisson réagit à l'animation du lard ça c'est quelque chose qui est qui est quasiment qui était quasiment impossible avec du sondeur traditionnel on a toujours un temps de retard ça va très très long et puis là ça ne t'oblige pas à passer sur la zone pour la sonder mais ça avec le 360 imagine c'est pareil ouais tout à fait aussi devant sauf que là tu as une vue vraiment à 360 où là tu vas voir effectivement tes structures et tu vois effectivement par rapport à la position du bateau décider si tes poissons sont là tu vas plutôt lancer dans cette direction là et tu vas effectivement orienter tes lancers en fonction de ce que tu vois sur ton écran et par rapport à 360 quoi c'est vu là on les avait sur les technologies je sais pas comment ça s'appelle chez garmin mais don imagine et side imagine la vue sur les côtés du bateau mais on n'est plus obligé de passer sur ce qu'il y a devant le bateau pour pouvoir voir les poissons et quasiment là les compter voilà alors en fait la technologie sondeur traditionnelle du 2d c'est fait pour voir ce qu'il ya sous le bateau d'accord ça c'est vraiment bien pour la pêche pour savoir si c'est un petit en moyen un gros poisson les technologies side sont des technologies de prospection latérale on va les repérer des structures on va les voir des poissons qui sont dans la masse d'eau on va être capable de les marquer là encore c'est vraiment intéressant là c'est marque la structure on marque la structure mais là avec cette technologie là on va aller voir les poissons qui sont loin du bateau comme ce sont des systèmes qu'on peut monter sur des perches on va pouvoir orienter la perche dans une direction et et dire ben voilà tiens finalement on a un brochet il est à 20 mètres à 20 mètres du bateau il a cinq mètres de fond il en situation pélagique on va choisir notre boîte de pêche le bon leur enfin ce qu'on considère comme mettre le bon leur on va lancer dans la bonne direction puisqu'on a vraiment une très bonne notion de direction et on va voir si le poisson réagit donc véritablement on a une précision en termes de pêche et ça augmente enfin pour moi ça augmente la compréhension la compréhension du comportement du poisson qu'est ce que ça vous inspire je pense le live notamment ça vous inspire quoi vous trouvez ça bluffant vous trouvez une utilité vous trouvez que ça va ça commence à aller trop loin moi j'ai deux points de vue en fait qui sont totalement opposés d'un côté ça me bluffe littéralement et je m'en rends compte que dans des situations de compétition typiquement tu vois l'année dernière on se posait la question en se disant mais comment on va pouvoir rivaliser avec les autres si on n'a pas cette technologie là parce que clairement ça te permet d'identifier l'espèce ciblée en fait de ne pas perdre de temps mais d'un autre côté je suis partagé parce que je me dis est ce qu'on n'irait pas un petit peu loin tu vois et notamment dans la compétition de me dire que bah là potentiellement quand même on aboutit vers quelque chose où je me dis que là ça va être compliqué pour les personnes est souvent la locomotive et quand tout les choses redescendent vers la base je me dis que si tout le monde est équipé comme ça quand sera-t-il demain alors après c'est juste une réflexion tu vois comme quand le side est sorti on l'a bien vu tout le monde s'est équipé avec le side rapidement là on a gagné du temps en fait tout était accessible pour le commun des mortels pour tout le monde en fait et donc la pression de pêche elle a augmenté bon après c'est un peu le jeu mais il ya toujours quand tu dis le commun des mortels je vais je vais pondérer ses propos c'est pas c'est pas du tout méchant les gens qui ont un bateau il faut quand même avoir un bateau et c'est des appareils qui coûtent relativement cher c'est pas oui mais ça devient de plus en plus accessible ça sera tout le monde ne peut pas être équipé voilà sylvain c'est sûr moi c'est pareil je suis partagé parce que moi je suis pas un gros utilisateur d'électronique en général ça me fait envie enfin je vois je vois des images en live j'imagine le nombre de lancers dans le vide qu'on fait dans une journée de pêche et là d'un seul coup je me dis tiens je peux peut-être arrêter de jeter dans le vide et essayer un poisson là essayer une panoplie de choses dans un temps restreint sur un poisson donné que je vois il ya en fait il ya le langage corporel du poisson qu'on peut lire sur cet écran et c'est ça que tu retrouves dans les pêches à vue par exemple où tu peux faire une animation un peu plus rapide sur un poisson qui tu vois qui hésite ou qui est là même si c'est pas réellement une caméra tu peux interpréter les mouvements du poisson tu peux accélérer tu peux tu peux relâcher tu peux faire tout un tas de choses que tu vas voir si il agit oui mais que tu vas tester c'est des petites astuces que tu as dans ta récupération des variations de vitesse et ça tu le fais tu le fais à l'aveugle d'habitude là il ya un gain de temps qui est phénoménal donc quelque part ça m'attire après d'expérience et alors moi j'ai pas accès à cette technologie mais mais j'ai eu le donne le side etc je n'en suis pas un énorme utilisateur donc c'est un peu c'est un peu partagé également je vais juste demander à bruno parce que bruno il pêche bien l'eau douce et bien la mer les deux en tout cas beaucoup j'utilise je fais rejoindre sylvain j'utilisais énormément les cartes au moins le sondeur sont tous ces aspects technologiques qui rentrent pas à fond dans ces menus pour l'instant alors que moi en mer j'utilise énormément la technologie side pour aller chercher des nouveaux spots parce que finalement aller trouver des petites têtes de roche et si on se contente du 2d il faut vraiment passer dessus le side on va être capable de voir ce qu'il y a sur les côtés et en fait on va on va passer le long d'un terrain de foot et en un seul passage on saura tout ce qui est sur le terrain de foot et tu vois le relief en 3d et on voit le relief excessivement intéressant par rapport à tu passes en 2d sur une petite tête de roche ou en eau douce sur une souche un truc tu vois qu'il y a une bosse mais tu sais pas si tu es passé sur un tuyau qui fait 200 mètres de long ou si tu es passé sur une topinière en fait tout à fait alors que là c'est vrai que le side et pour ça c'est vraiment chouette tu as une représentation dans l'espace de du truc pour moi le side ça a été une rupture technologique on avait le sondeur 2d on est arrivé avec le side c'était quelque chose de véritablement révolutionnaire après on a eu le down le down c'était ni plus ni moins qu'une image de sondeur 2d mais avec un niveau de détail beaucoup plus fin on travaille sur des hautes fréquences donc le relief était beaucoup mieux dessiné ça c'est c'est bien mais pour moi c'était pas une véritable rupture le live c'est une rupture parce qu'on va être capable de se projeter vers l'avant cette fois ci et donc de voir le poisson avant de passer dessus c'est ça la grosse innovation et et surtout de pouvoir le positionner on va quasiment être capable de le positionner à 360 degrés avec la technologie de 360 mais le live c'est pareil puisque c'est monté sur une perche on va pouvoir aller balayer toute une bordure et puis à un moment donné on va trouver un banc de un banc de perche et puis au milieu du banc de perche il y aura deux échos ou trois échos qui sont un peu plus forts on saura que c'est des c'est des prédateurs et avec un avec l'habitude on est capable de dire si c'est un brochet si c'est un cendre c'est un silure évidemment parce que le comportement va être complètement différent donc on va avoir une pêche plus ciblée alors maintenant je te rejoins si c'est mal utilisé et qu'on se sert de cet outil là comme d'une machine à pêcher oui mais bon ça c'est la raison des gens quoi oui on est d'accord tout à fait d'accord mais c'est pour ça que je te disais c'est totalement opposé les deux réflexions j'en suis autant fasciné que ça me fait peur parce que je crois pas qu'il faille avoir peur de la technologie la technologie c'est une aide si elle est bien utilisée à bon essayant c'est top si on s'en sert pour remplir du bruit ça a pas de ça c'est sûr c'est clair moi je reviens sur un exemple c'est typique c'était sur les lacs espagnols là profond sur les compètes black bass là ça s'est ça s'est vu parce que parce qu'en fait tu pouvais perdre du temps sur des échos en fait tu n'arrivais pas forcément identifié l'espèce là les espagnols ils ont mais ils ont et avec cette technologie là ils avaient c'était juste hallucinant je veux dire eux mêmes le disait c'est limite du doping dans en termes de compétition parce que clairement tu vois la posture des poissons tu les vois évoluer et tu l'interprète tu sais l'interpréter ce que tu le vois tel que tu as l'habitude de le voir tu vois et tu sais exactement le basse comment il va se positionner comment il va suivre comment il va repartir bah tu fais de la pêche à vue donc tu arrives vraiment à te remettre en question on est vraiment sur une ligne c'est pour ça qu'on voulait en parler dans le physique on est sur une ligne entre la fascination qu'on a tous pour une technologie et le fait que que ça devient ça permet moi tout à l'heure tu racontais l'exemple de la bordure là et là je me suis dit pour pêcher une bordure en eau douce je trouve c'est très personnel je suis pas là pour donner mon avis finalement mais je trouve que là c'est too much en revanche en mer par définition c'est extrêmement vaste les poissons bouger énormément les zones sont incroyables je trouve qu'il ya une question d'éthique dans la manière aussi de l'utiliser à la base ce sont des technologies qui sont plutôt dédiés au départ à la compétition et la compétition c'est une nécessité d'aller vite bien sûr et aller vite la finalité c'est être le premier à trouver le pattern premier à trouver le poisson premier à trouver des boules et donc ça c'est un outil qui est en compétition qui est indispensable maintenant est ce que pour tout le monde c'est nécessaire dès l'instant où tu en as un qui l'utilise en compétition non mais ça c'est clair tu vois tu fais une compétition il ya 100 bateaux et un mec qui fait dix fois moins de lancer que tout le monde il en prend trois fois plus c'est exactement ceux qui sont chez les concurrents ils ont quand même que le mouvement est un peu réversif aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on voit et moi j'insiste là dessus parce que les marques en électronique c'était très cloisonné le gars il était il était il timber il était laurence il était garmin et aujourd'hui de plus en plus on voit des bateaux qui sont équipés avec plusieurs technologies il peut y avoir un 360 degrés il peut y avoir un live scott parce que ce sont des technologies qui sont complémentaires le 360 va permettre de voir les structures à 360 degrés autour du bateau le live scott va permettre d'être directionnel d'être très précis et de voir le poisson se comporter en temps en temps réel et ce qui était absolument inconcevable il ya quelques années c'était de voir deux marques d'électronique différente sur un bateau on commence à le voir je trouve que c'est le côté c'est le côté intéressant et puis il ya une autre une autre vue dont je vous ai pas montré tout à l'heure c'est ce qu'on appelle une vue perspective et et là on va on s'approche vraiment du 360 degrés c'est à dire que là on va monter la sonde au lieu de monter la sonde dans une position verticale on va la montée à l'horizontale et on ça va permettre de balayer et là de recherche de rechercher des structures donc rechercher des vestiges de maison s'il en est sur un sur un lac de barrage de de trouver des arbres en fait on a une idée de son environnement et en un balayage on a l'idée on sait exactement où se trouve toutes les structures ça peut faire on a parlé de la compétition mais c'est vrai qu'en loisir aussi pour la personne qui sort comme ça t'arrive toi par exemple l'été qui fait une sortie courte après le travail en mer pour trouver des poissons ça peut être un gain de temps aussi pour pouvoir prendre du plaisir dans un cadre qui n'est pas celui de la compétition mais sans y passer des heures non plus tu prends le plaisir où tu veux c'est un truc élitiste pour le moment il y a des gars que leur plaisir ça va être de d'utiliser leur super appareil tip top pour essayer d'identifier au mieux le truc voilà il y en a d'autres ça va être de se passer complètement d'électronique et de faire tout au feeling et puis il ya les professionnels aussi il ya les professionnels comme si loin là c'est un cadre différent qui est sur l'eau tout le temps et qui pour ses clients pour pour essayer de livrer la meilleure prestation j'imagine et si je prends un autre exemple on n'en a pas parlé mais le thon par exemple qui est un poisson qui se déplace très rapidement ces technologies là clairement tu es sur une chasse de thon qui de plus en plus on est face à des poissons éduqués qui vont réagir et dès que le bateau arrive hop ils coulent tu les vois plus avec une technologie comme ça tu sais vers où ils sont partis donc tu peux continuer à lancer et tu peux éventuellement savoir et donc voilà tout ça c'est des éléments avec un sondeur classique c'est plus compliqué quoi j'ai presque autant de plaisir à regarder le sondeur et et annoncer aux gens tu vas tu vas prendre un poisson il est en train de monter ça y est il est en comportement il est en train de monter vers ton leurre que de le que de pêcher moi même c'est 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 très addictif en fait ce que j'imagine et les images sont hypnotisantes et par exemple les gens qui pêchent au broumé on fait une pêche au broumé il pêche le thon en mettant des petits morceaux de sardines en fait on voit monter le thon dans la couche d'eau et on est capable de dire à la personne tes lignes sont un petit peu trop basses remontez un petit peu et très souvent ils ont des départs au moment où ils prennent la ligne ils commencent à remonter sans vouloir faire le rabat-joie il faut juste que voilà tout le monde soit soit bien conscient que on a souvent critiqué la pêche professionnelle notamment en mer avec avec les excès qu'on connaît des moyens d'éco-détection qui sont hallucinants démesurés démesurés est ce qu'on en est encore très loin alors non on n'en est pas très très loin mais encore une fois c'est l'utilisation qu'on va en faire la technologie faut pas en avoir peur la technologie qui sont sur les bateaux professionnels ils sont capables de voir ce qui se passe à aller à deux kilomètres autour de leur bateau mais c'est c'est ce qu'ils vont en faire ensuite ils vont utiliser un filet qui fait cinq kilomètres de long pour entourer le banc oui là c'est sûr que c'est sûr que ça fait mal à la ressource avant d'en arriver là en eau douce on les prélève un par un on a quand même une philosophie de relâcher de poisson qu'est ce qu'elle est en eau douce en mer c'est la même chose moi je pense qu'il faut pas avoir peur de la technologie c'est simplement faut éviter les abus est ce que ça peut contribuer à mettre une pression supplémentaire de pêche dans les zones où il y en a déjà un peu moins sur des zones un peu refuges pour les trouver vraiment les ça contribue quand même à mettre la pression sur les poissons va être si 20 tu pourras en parler tout à l'heure mais je pense que sur les gros poissons le problème c'est que ça va peut-être permettre de pêcher des gros poissons qui étaient jusque là difficile à pêcher parce qu'ils étaient méfiants ils étaient à 25 mètres ils sentaient ils sentaient le bateau donc c'était peut-être que cela était un peu à l'abri on va les prendre probablement si on fait attention on les prendra une fois on les prendra deux fois et comme tous les poissons ils vont s'éduquer parce que c'est pas parce qu'on les voit qu'on les prend faut pas croire heureusement non mais effectivement et notamment pour les brochets sont des poissons qui vivent volontiers en pleine eau il y en a une grosse partie qui échappe au radar parce qu'ils sont finalement pas très loin de la surface qu'on a un cône qui démarre étroit en fait on couvre rien quand on envoie un sous le bateau par accident peut y en avoir 30 autour qu'on n'a pas vu et là avec des technologies comme ça c'est vrai que on va voir les poissons qui sont stationnaires ici et là et tu peux les tenter individuellement alors effectivement dans ce cas précis ça rajoute une vraie pression de pêche sur les poissons mais ça c'est clair mais s'adapteront ça ils vont s'adapter oui oui sûrement au début ça tu t'adaptes ou tu meurs c'est ça il y en a qui vont mourir ceux qui survivront ils s'adapteront ils s'adapteront encore une fois la pression de pêche la pression de pêche si elle est raisonnée si les gens gardent pas leurs poissons s'ils les cassent pas s'ils font attention quand la manière dont ils les manipulent il y aura pas trop de casse bon maintenant encore une fois celui qui veut casser du poisson il en cassera c'est sûr moi je rebondis un peu sur ce que tu dis effectivement ils s'adaptent effectivement toutes ces technologies là elles ont le revers de la médaille c'est que ça fait des perturbations dans l'eau ça fait du bruit voilà ça fait du bruit les sons de sa claque etc et les poissons ils sont pas idiot ils identifient rapidement ça enfin ils assimilent ça ils identifient ça par rapport à un danger et clairement il ya des poissons moi je sais que sur certaines zones où il ya une grosse pression de pêche avec les eaux calmes et claire je coupe le ping de ma sonde quoi clairement mais ça fait une vraie différence parce que tu vas prendre des poissons qui sont postés qui sont méfiants des gros poissons qui vont rester là avec une sonde mais qui mordront pas quoi pour conclure est ce qu'on est est ce qu'il vous avez prévu ce qui va arriver encore plein de nouvelles technologies de choses encore plus performantes est ce qu'on va bientôt pouvoir compter les écailles des poissons pas très loin de ça déjà on est capable de on est capable de voir je rigole mais moi je l'ai vu je l'ai vécu on imagine bien les moustaches du silure qui sont en train de d'aller d'aller tâter le vif on voit le comportement du poisson qui tourne oui on voit on voit certaines choses donc maintenant ce qu'on va essayer surtout de faire c'est de faire du 360 degrés à mon avis c'est l'avenir ça va être ça c'était c'est de voir notre environnement sur 360 degrés le prix d'un appareil comme ça pour terminer pour le ticket d'entrée pour avoir cette technologie là sur un appareil de 9 pouces on va être à aller 3500 3500 euros et avec ça on a un 2d du down du side et et du live ok voilà après on augmente les tailles d'écran ça peut aller ça peut aller à 6 5 6 mille euros et ça fait échographie c'est ça ça nous dit pas si c'est un garçon ou fille pour l'instant mais on n'est pas très loin je vais nuancer un peu le propos voilà par rapport à toutes ces nouvelles technologies c'est bien c'est très bien ça fait avancer les choses et voilà ça améliore la pêche entre guillemets la connaissance des spots etc mais il faut pas non plus occulté il faut pas avoir le nez dans son sondeur tout le temps parce qu'il ya plein de choses autour c'est pas parce qu'on a le meilleur sondeur du monde qu'on va tout voir et il faut pas occulter les signes qu'on va voir les oiseaux le courant la surface de l'eau etc plein de signes extérieurs qui vont nous donner énormément d'éléments et qui en fait le sondeur va être complémentaire va confirmer un certain nombre de choses mais sans le sondeur voilà c'est pas parce qu'on a un sondeur qu'il faut avoir des oeillets à regarder que son sondeur il faut aussi avoir à l'esprit qu'il faut regarder tout autour il ya plein plein d'éléments d'avoir un appareil aussi performant et de garder la même vision que tu avais lorsque tu n'avais pas tout ça tout à fait c'est un complément mais il faut aussi le jardin autour ce qui se passe le sens de l'eau le sens de la pêche l'expérience c'est si on arrive à mettre tout bout à bout c'est c'est top mais c'est bien pour les vieux comme nous qui avons connu avant et maintenant non mais ça franchement ça moi notamment le donne ça m'a permis de confirmer des des impressions des sensations des interprétations que j'avais que j'ai pu confirmer ou infirmer d'ailleurs des trucs je pensais que c'était fait comme ça en fait pas du tout du coup en ça c'est intéressant ça t'aide à identifier vraiment ce que tu ce que tu ressens aussi bien en observant que par le biais de ta tresse c'est dingue parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être des des anciens quand même c'est toi surtout entre entre l'image d'un sondeur qu'on avait il ya ne serait ce que une douzaine d'années avec la technologie traditionnelle ensuite il ya eu le chirp le balayage de fréquence ensuite il ya eu le down mais quand on met toutes ces images collées les unes à côté les autres ensuite on a eu les ultra hautes définitions une branche qu'on voyait sous forme d'un espèce d'ama on savait pas trop ce que c'était c'était une roche une branche aujourd'hui la branche elle est dessinée et on est capable de voir si au milieu des branches il ya un écho d'une couleur un peu plus forte c'est c'est magnifique il ya toujours ce il ya des choses qui sont absolument bluffantes et à chacun d'en faire d'en faire bon usage merci en tout cas d'être venu de loin de la bretagne profonde pour nous pour nous montrer tout ça merci beaucoup fred un plaisir de vous avoir merci sylvain merci à vous chercher un guide de pêche en bretagne si vous voulez attraper plein de barre pensez à sylvain garcia merci bruno mathias et sylvain on se retrouve très bientôt sur le plateau du fishing club pensez à vous abonner en actionnant la petite cloche et puis on vous dit à très bientôt vous prépare plein de belles surprises sur le fishing club vous